Les villes du Togo, face à l'urbanisation croissante, la construction anarchique des habitations, la forte concentration de la population notamment dans la capitale Lomé et la vétusté du plan directeur dont a bénéficié le pays depuis la période coloniale, font dire que les principales villes du Togo ont besoin d'être rénovées. L'accroissement du nombre de citadins à Lomé a été très rapide au cours des 20 dernières années. Des spécialistes craignent une explosion urbaine si rien n'est fait pour réaménager la ville et rendre sa banlieue habitable et attrayante. Aujourd'hui il y a des villes, il y a des hauts routes en construction, je prends l'exemple de Lomé, sur des tronçons ils ont bien vu qu'avant l'implantation de la nouvelle voirie, il y a des taxis, il n'y a pas d'endroit de stationnement pour ces taxis. On ne prend pas en compte l'urbanité des villes africaines, les villes africaines ont des spécificités, on a des manières de fonctionner qui ne sont pas celles qu'on retrouve partout. Le gouvernement conscient de la situation a élaboré le plan directeur de plusieurs villes. Celui de Lomé connaît un début d'exécution, outre les nouvelles routes construites ça et là, le gouvernement entend lutter contre la prolifération des bidonvilles ou des habitations précaires. Nous sommes en train aussi de faire l'effort pour que toute ville, toute localité a plus de 5000 habitants un chemin directeur pour pouvoir contrôler l'occupation de l'espace. Mais au Togo, nous avons des poches, nous pouvons dire que ce sont des bidonvilles, mais nous sommes en train, avec le programme des Nations Unies, PPAB, nous sommes en train de voir comment faire pour améliorer les conditions de vie de cette population. En 1970, l'Afrique connaît seulement 8 agglomérations de plus d'un million d'habitants. La réalité en 2015 est impressionnante. La question de l'architecture urbaine n'est pas spécifique au Togo. Elle doit aujourd'hui être prise en compte par l'ensemble des villes du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada